Coucou, je vous retrouve pour un nouveau Vlogmas, on est samedi 3, 4, 3 décembre. Je vous avais dit que je ne filmerais pas les week-ends, mais ce week-end on a un programme un petit peu particulier. Inès est chez ses grands-parents tout le week-end et j'avais offert à Quentin, pour son anniversaire qui était le 3 novembre dernier, un week-end surprise dans un hôtel spa. En fait on a de plus en plus de mal à se faire des cadeaux matériels parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble, on a objectivement besoin de rien, on est hyper gâtés de toutes parts. Et du coup on s'offre de plus en plus des expériences, ce genre de choses. Et il y a des gens qui sont très friands de ce genre d'hôtel, spa, etc. On en fait partie tous les deux, donc c'est un cadeau que je me fais également à moi-même puisqu'il n'y va pas tout seul. J'ai benchmarké pendant des jours un hôtel qui puisse proposer une formule un peu complète comme ça. Et je l'ai trouvé, je vous montrerai du coup un peu plus tard et j'espère qu'on sera satisfait. Donc tout a été payé par mes soins, on n'est pas du tout invitées ou autre. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard pour vous dire si c'est un bon plan ou pas. Là on en est à l'étape des valises. Ce matin on s'était dit qu'on irait peut-être faire un tour dans le centre-ville pour faire quelques petits cadeaux de Noël. Et en fait on a un peu traîné au lit, on n'était pas vraiment prêt dans les temps, on s'est levé un peu plus tard que d'habitude. Donc on est resté tranquille à l'appart pour préparer les valises. La valise c'est un grand mot parce que du coup on ne reste qu'une nuit sur place. Mais je vais vous montrer du coup ce qu'on emmène. Je suis en train de faire charger mon iPad comme ça si on veut regarder un film dans la chambre ce soir. Ça c'est la trousse de toilette. Quand on fait des grands voyages on en prend chacun la nôtre. Mais du coup voilà, là c'est pour une nuit donc on est tous dans celle-ci. C'était une trousse qui était dans une little box d'il y a quelques mois en arrière. Elle est géniale et vous voyez elle s'ouvre vraiment bien grand. Oui, on part maintenant en vacances avec notre brosse à dents électrique. C'est ça d'être trentenaire. On n'a même plus envie d'utiliser des brosses à dents manuelles. Et on part avec plein de trucs parce qu'on n'est pas du tout restreint par la place. On va en voiture. Les maillots de bain. Moi j'emmène mon maillot Albertine. Je vous mettrai une photo sur l'écran. C'est un maillot, une pièce que j'adore. Les chargeurs, ça c'est tout. Mes sous-vêtements, chaussettes, etc. Ma tenue pour demain. Je vais garder le même jean que celui que j'ai sur moi aujourd'hui. De la lecture pour bouquiner au spa. Ça c'est mon livre que j'ai pris à la bibliothèque que je viens de démarrer. Il n'est pas bien gros. Donc si je le finis, j'en ai pris un autre. C'est trois de Valérie Perrin dont on m'a dit beaucoup de bien. Et j'ai adoré changer l'eau des fleurs. Donc je pense qu'il va me plaire au moins autant que celui-là. Quentin a emmené l'un des derniers Maxime Chatham qui est un de ses auteurs préférés. Mes Airpods. Ça c'est les vêtements de Quentin. Pyjama. Et voilà. Je pense que... Enfin j'imagine que c'est un hôtel 4 étoiles si je ne me trompe pas. Que tout ce qui est serviettes, peignoirs, tout ça, ça sera fourni. Donc on va voyager assez léger. Et pour les sacs, j'emmène toujours un sac de linge sale. Comme ça c'est plus simple pour faire le tri. Et ça c'est un... Tout le monde connaît ce sac. C'est le pliage de Longchamp en format week-end. C'est un sac qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement pratique. On l'emmène dans à peu près toutes nos escapades. Parce que vous voyez, il se plie complètement à plat. Donc pour le stocker chez soi, c'est quand même pratique. Et c'est de la toile, ça craint rien. C'est un super, super investissement. Ça existe dans plein de couleurs. Je crois que je n'ai pas choisi le gris. Je me demande si je ne l'ai pas eu gratuit avec ma banque, avec des points, un truc comme ça. Je l'aurais bien pris dans une couleur un peu plus flashy. Mais on fait avec. On est sur la route. Je laisse Quentin conduire. Alors que c'est son cadeau d'anniversaire. J'aime tellement pas conduire que voilà. Ça c'est le podcast que j'ai écouté tout à l'heure. Il y a Anna Hervé qui... Vous connaissez peut-être son podcast contre soirée. Elle fait une sorte de calendrier de l'Avent. Avec un épisode tous les jours. Et c'est juste trop trop bien. Et on arrive dans 53 minutes. Je pensais qu'on avait vachement plus de route que ça. Et en fait depuis Annecy, en un peu moins d'une heure, ça va se faire. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore eu leur dose de neige. Regardez. On approche du Mont Blanc. Et là je peux vous dire que de la neige il y en a. Il n'y a pas de soucis. Bon là il y en a nettement moins. Mais là il y en a. Verdict. On va voir si j'ai réservé un truc bien. C'est beau. Oh punaise mais c'est beau. C'est gigantesque c'est trop canon. Oh là là comme c'est beau. On est que au premier étage. Donc ça doit être encore plus joli des étages supérieurs. Mais alors canon. Il y en a un balcon. Bon on ne va pas en profiter. Mais parce qu'il fait vraiment froid. Et là il y a un balcon. Attends. Un balcon avec des chaînes. Ah bah c'est la même chaise que la maison. Non on va pas être plus plaisant. Une Nespresso. Et ils nous ont dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait dans le minibar. Parce que c'est à volonté. Ça c'est sympa. Grosse erreur des étages. Ah ouais très bien. Oh ok. Orangina, Coca. Très bien. Elle est magnifique la chambre. Attends viens de la salle de bain. Parce que c'est très important la salle de bain. Oh c'est beau aussi. Les peignoires derrière la porte. Avec les petits chaussons. C'est très joli. Ah et des produits Nuxe. Bon ça va. Je suis contente de mon choix. C'est top. C'est très beau toute la déco. Ces petits coussins. Le bois. Ah bah Quentin a déjà chopé dans le minibar. Ah bravo. Ah de l'eau. Ça va. Extrêmement raisonnable. Et c'est une formule que j'ai réservée. Où on a. Je vous ai pas dit ça je crois encore. L'accès. Alors normalement on devait avoir la chambre à 16h. Donc l'accès au spa. Ça ferme à 21h le soir. Et on doit rendre la chambre demain avant midi. Donc on peut retourner au spa de 10 à 12. Parce qu'il ouvre à 10h. Mais. Et là. C'est là qu'on est quand même vraiment fuité. On a appelé ce matin pour savoir. Ah à quelle heure on peut arriver. Et ils nous ont dit la chambre est prête. Donc quand vous voulez. Donc là il est. À 14h. Et on va pouvoir profiter du spa tout de suite. Quoique on va peut-être aller faire un petit tour dans Chamonix. Pour découvrir. Et je ne finis pas mes phrases. Donc en fait on a l'accès au spa. On peut réserver des massages. Donc ça bien sûr c'est un supplément. Ils ont un spa Nuxe. Maintenant que je vois les produits dans la salle de bain. Tout concorde. On a le dîner en 3 plats ce soir. Les boissons ne sont pas comprises. La nuit. Donc dans la chambre. Et on a le petit déjeuner demain matin. Et voilà. C'était tout un pack. Sans surprise c'est moins cher. Hors vacances scolaires. Et hors période forte. Donc là décembre les prix commençaient un peu à monter. Si vous arrivez à faire ça en semaine aussi. C'est beaucoup moins cher que le week-end. Et cette lampe. Elle est trop belle. Je ne l'ai jamais vue avec des détails un peu or rose comme ça. Mais elle est magnifique. Bon allez on va se balader. Cette vue surtout. Ouais. Trop canon. On va aller faire un tour. On est à... Bah Chamonix c'est là quoi. On est vraiment en quasi en plein centre. Mais attendez mais cette chambre est pleine de surprises. Il y a une télé ici. Et si on n'est pas d'accord sur le programme. Il y en a un qui peut regarder le foot ici par exemple. Bon aucun de nous deux n'aime le foot donc ça ne risque pas d'arriver. Elle est immense celle-là. C'est très très beau cette déco en bois là. Un peu en arche. Je suis fan de la déco de la chambre. C'est très 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 joli. Et donc notre hôtel est là. Et on est... Je n'avais pas compris. Juste à côté du téléphérique qui vous emmène à l'aiguille du midi. Qui comme vous pouvez le lire est à 3842 mètres. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir. Mais on le voit là. Le câble qui monte tout là-haut. Et on est sur un jour un bonnet. Aujourd'hui c'est le bonnet gris. L'aiguille du midi ce n'est pas au programme du jour. Mais j'ai un peu honte. Moi je ne l'ai jamais fait. Donc on reviendra au printemps pour faire ça en famille. T'es contente de ta surprise ? Carrément. Et juste ici il y a le bureau de la compagnie des guides. C'est écrit renseignement. Alors je ne sais pas si c'est physiquement dans ce bâtiment. Mais j'imagine que c'est là qu'on se renseigne si on veut faire le tour du Mont Blanc. Gravir le Mont Blanc en totalité ou en partie. Je vous remets des petits clips du village. Mais c'est très 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 joli. Et puis c'est correctement enneigé sur les sommets. Même si pour un début décembre ça devrait être plus enneigé que ça. Et Quentin m'a amené jusqu'ici pour me montrer cette statue. J'ai une très mauvaise mémoire donc je l'ai forcément déjà vue mais je ne m'en souviens pas. Alors ce cher monsieur c'est Horace Bénédicte de Saussure. Un physicien, c'est ça que tu viens de dire ? Physicien géologue. Physicien géologue qui a fait beaucoup pour Chamonix puisqu'il est écrit ici. Chamonix reconnaissant. Et il y a une expression française qui dit quand je ne sais pas quoi, quand pointe quelque chose l'imbécile regarde le doigt. Donc on va éviter de regarder son doigt mais plutôt regarder ce qu'il pointe. Et bien il doit sûrement pointer le Mont Blanc. Alors c'est bien couvert aujourd'hui donc on ne se rend pas bien compte. Mais la mer de glace doit être par là-bas et avec une autre météo ça doit être quand même vachement plus joli. Et là le soleil essaye difficilement de se tracer un chemin. La tradition quand on se balade sans Inès c'est de toujours lui ramener un petit cadeau. Et j'avais le souvenir de ce magasin de jouets qui est assez phénoménal, qui est immense sur deux étages. Et on vient de lui trouver deux petites figurines de licorne. Je suis sûre qu'on a visé dans le mille avec un cadeau comme ça. Il y a une machine à café à volonté. Je dis ça comme si c'était incroyable mais on n'a pas l'habitude d'être dans des 4 étoiles tous les jours quand même. Donc je me suis fait un petit café pour me réchauffer. Et le programme, changement de tenue, tout le monde met son maillot, chaussons de l'hôtel, peignoir et direction le spa. Et on y reste jusqu'à 20h, je veux rien savoir. Quentin, t'es sûre que t'as pas mis le pied droit avec le pied gauche ? Je t'en ai aussi, c'est sûr. Moi c'est la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a un sens pour les chaussons ? On va se revoir, merci. Et exercice de style ? C'est mieux, quand je voulais. Alors, rangement des chaussons et ensuite je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Oh là là, c'est incroyable ! Il y a le jacuzzi qui est là, le mur d'eau c'est magnifique. Et là il y a la piscine. Avec amam et sauna encore ailleurs, puis après on peut réserver des soins si on veut. Alors nos installations, après avoir fait à peu près toutes les installations, on n'a pas encore fait sauna à amam. La piscine et le jacuzzi sont un peu frais à mon goût, mais j'imagine que pour des questions énergétiques, ça s'explique complètement. Donc il n'y a rien à dire, mais c'est très beau, c'est très propre et ça fait du bien. Il faut justement prendre le temps de se baigner, de se réfléchir aux horaires et tout. C'est trop chouette. Il y a un bain d'eau froide à 18 degrés et une grotte de glace entre 6 et 8 degrés pour les bruits téméraires qui sortent du sauna et qui ont envie d'une bonne immersion dans le froid juste après. On ne va pas le faire. Je n'avais pas fait gaffe, mais depuis là où on est assis, regardez la vue qu'on a. C'était tellement bien cette petite session piscine spa. On a fait aussi un bon quart d'heure de sauna, ça nous a fait du bien et après on s'est posé pour lire. En fait, j'ai bientôt fini mon livre du coup. Vers 17h30, ils ont un peu éteint les lumières et ça faisait une lumière complètement tamisée. Donc il n'était plus possible de lire, mais c'était très chouette comme ambiance. Et puis il y a beaucoup de monde qui est arrivé à ce moment-là. Je pense que les gens devaient peut-être visiter ou se balader dans la journée et arriver au spa en fin de journée. Donc le calcul était plutôt pas mal d'arriver. Nous, on est arrivés vers 15h et on est partis pas loin de 18h. Donc c'était 3h de détente complète, ça nous a fait un bien fou. Et ensuite, on est remontés dans la chambre, on a pris une douche bien chaude, ça nous a fait du bien. Et nous voilà prêts. Je pense qu'on va descendre au bar de l'hôtel pour se prendre un petit cocktail. Moi, je meurs de faim, on n'a pas mangé grand-chose ce midi. Et ensuite, on file au restaurant. Je vais vous montrer ce qu'on commande. Chacun sent Spritz. Chine mon chéri ! Moi, c'est un Italicus Spritz. Et Quentin, c'est un Spritz apérole classique. On s'est pris une burrata à partager avec des câpres, des olives et un petit peu de focaccia. Franchement, j'avais tellement faim que je ne pouvais pas attendre le repas. Vous avez déjà vu le kiff du Labrador devant ses fioles de chimiste et qui ne sait pas quoi faire ? Ça, c'est moi actuellement. Voilà, Quentin est très 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 doué en échec. Et moi, pas du tout. Je crois que je sais juste quelles sont les fonctions de chaque pion. Mais je suis incapable d'avoir un ou deux coups d'avance comme les bons joueurs d'échec. Pour le moment, j'ai gagné ça. Ce n'est pas glorieux du tout. Je vais perdre. On est sur la chance de débutant. Je vais bloquer Quentin. Je ne vais pas bloquer du tout. C'est ça. Pour les pros des échecs, je vous laisse analyser cette situation. Oh là, on a le droit de faire ça ? On a carrément le droit de faire ça. Ah ouais ? Je ne suis pas certaine. C'est bien filmé ça parce que ça va être mémorable. Le mec vient de faire un rock là. Le truc, il retourne ses pièces. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais entendu. Mais qu'est-ce que je peux faire ça ? Ouais. Ouais, allez, bam. Allez, c'est fini. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Et là, qu'est-ce que je peux faire ? Rien. Tu peux faire plein de trucs. Non, il faut que je fasse ça. Ouais, c'est bien. Deux ? Ouais, c'est bien. Je suis sûre que je suis en train de me faire avoir. Il se la joue pédagogue, mais en fait, c'est juste pour gagner. Je range mes petits pions avec beaucoup de tristesse puisque sans aucune surprise, j'ai perdu. Quentin n'est pas du tout un bon professeur puisqu'il prend du plaisir à m'humilier. C'est faux, je t'ai aidé plein de fois. Je ne suis pas certaine. Et puis cet hôtel est plein de surprises. Regardez ce qu'il vient de trouver. Dungeons & Dragons. Ah non, mais tu peux choisir ton jeu. Je ne sais pas. Moi, j'aurais joué à Street Fighter, moi. Sailor Moon, si c'est Sailor Moon que je viens de voir. Sailor Moon. Elle est vendue. Quel suspense. Insoutenable. Ils ont carrément leur machine Yopik, quoi. Grande, grande classe. J'ai vraiment très bien choisi cet hôtel. Mais c'est un Street Fighter, Sailor Moon ? Ah, on peut se fêter à deux. C'est parti. Je prends Sailor Moon. Ah non. Non, vas-y, prends. Ah non, Sailor Moon, c'est pour moi. Mercure, c'est la plus belle. C'est Mercure, putain. Tu te souviens des noms ? On fait la même prise à touche, les étranglures. Ah, ça m'a fait un peu mal. Ça n'a pas trop marché, ton étranglure. Oui. Alors, on est arrivé au restaurant qui s'appelle Acachon. Et vu qu'on est en demi-pension, on a un choix à faire. Et en fait, je pensais qu'on avait un menu imposé, mais c'est mieux que ce que j'imaginais. Moi, je pense que je vais prendre la soupe de châtaigne en entrée et Quentin de pâté en croûte. Ensuite, il y a un risotto qu'on peut faire végétarien parce que moi, je ne mange pas de produits de la mer. Je déteste ça. Donc, je pense que je vais faire enlever le poulpe. Et Quentin va prendre le lieu jaune. Et moi, en dessert, je pense la tarte au chocolat. Et toi, tu as dit le biscuit molleux. On est de retour du restaurant. C'était délicieux. Mais vraiment, vraiment délicieux. Et je crains toujours un petit peu pour ce type de formule, tout inclus avec le dîner, le spa, la chambre, etc. Que justement, le dîner soit un peu décevant parce que vous n'avez pas le choix des plats, etc. Ce n'était pas le cas. On avait le choix entre trois entrées, dont celle du jour, trois plats, dont celui du jour. Et deux desserts, je crois. C'était très, très fin. C'était généreux. Le service était irréprochable. Franchement, je suis trop contente de ma surprise. Enfin, Quentin est hyper heureux. On a énormément mangé. Quentin, il est assis sur le canapé. Il n'en peut plus. On a vraiment beaucoup, beaucoup mangé. C'était très, très bon. Puis en plus, il nous ramenait genre une petite guimauve avec le dessert. Vous voulez une infusion, un truc ? Non, non, mais là, ce n'est pas possible. On va aller se coucher. Je finis le vlog ici. Je pense que je vais reprendre la caméra demain, ne serait-ce que pour vous montrer le petit déjeuner qui a l'air fabuleux. On peut se le faire livrer en chambre aussi, sans supplément d'ailleurs. Mais on a bien envie de voir le buffet. Donc, on descendra au restaurant pour le petit déj. Pour participer pour la Néroli Box du jour, je vous laisse suivre les conditions de participation qui sont listées dans la barre d'infos. Merci pour déjà de vos nombreuses participations pour les précédents vlogs. Je vois que ça vous plaît beaucoup et je suis trop heureuse. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bon. Sous-titrage ST' 501